Bonjour Pierre Canet. L'accord de Paris obtenu lors de la COP21 en décembre dernier doit être signé aujourd'hui au siège de l'ONU à New York. Il y avait 195 états réunis au Bourget pour la conférence climat. Il y en a 160 qui vont signer le document aujourd'hui. Où sont passés les 35 autres ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ce qui est important c'est de voir effectivement 160 pays mobilisés pour certains au plus haut niveau, trois mois après l'accord de Paris en disant ça y est nous sommes prêts pour signer, voire ratifier l'accord de Paris et agir. Les 30 autres, il s'agit peut-être d'un convénient d'agenda. Mais ce qui est important c'est d'avoir cette représentation aussi régionale. Nous avons l'ensemble des continents qui sont représentés, l'ensemble des groupes. Et très important aussi de voir cette mobilisation. Nous attendons dans les discours de voir justement quel est le calendrier pour ces pays dans la ratification mais aussi dans l'action. C'est le principal de voir après Paris les pays prêts à signer mais agir également en termes d'action climatique. Alors concrètement que va-t-il se passer une fois que le corps aura été signé ? Les états devront rapidement mettre en oeuvre les engagements qu'ils prennent précisément dans cet accord ? Tout à fait. Ils doivent d'ores et déjà effectivement être dans l'action climatique sur le terrain. C'est-à-dire que cette signature c'est en quelque sorte une signature d'un contrat. Dans ce contrat nous avons des objectifs de long terme en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Nous avons également ces contributions que les pays ont mis sur la table avant la COP21 et qui nous amènent malheureusement vers 3 degrés Celsius de hausse. Alors ce sont des efforts véritablement à faire ces prochains mois pour que la mise en oeuvre puisse être davantage sur le terrain en termes de renouvelables, en termes de protection de la forêt. Nous avons des efforts encore possibles et donc nous attendons de cette signature aussi de donner le cap sur l'accélération de l'action. Accélérer c'est un peu le maître mot pour cette journée aussi de signature. La plupart des spécialistes, les défenseurs de l'environnement s'entendent pour dire que les ambitions retenues lors de la COP21 ne sont pas suffisantes. Alors pour bien comprendre, l'objectif annoncé lors de la COP21 c'est bien d'être en dessous des 2 degrés d'augmentation de la température, mais c'est l'addition des engagements pris par les États qui ne fait pas le compte. C'est bien de cela qu'il s'agit. Tout à fait. Actuellement nous sommes à peu près sur la trajectoire des 3 degrés Celsius de hausse, c'est-à-dire bien au-dessus de l'objectif qui va être signé aujourd'hui de bien en dessous de 2 degrés Celsius. Et 2 degrés Celsius c'est en fait une température moyenne et c'est un point de non-retour pour les scientifiques en termes de dérèglement climatique. Pour l'Afrique c'est 1,5 degrés Celsius. Pour les pays vulnérables c'est 1,5 degrés Celsius. Nous avons eu une réunion ministérielle cette semaine des ministres de l'environnement africain. Ils l'ont rappelé, la question clé c'est la question d'adaptation. Et les impacts sont déjà visibles avec plus de 1 degré de hausse par rapport à la période pré-industrielle. Et donc pour l'Afrique ce 1,5 degrés Celsius est important. Il va falloir donc d'ici 5 ans revoir à la hausse l'ensemble des contributions pour que les pays nous amènent sur une voie plus durable climatique. Et donc la fenêtre d'action effectivement se resserre. Alors l'accord de Paris qui entrera en vigueur ces prochaines années, il faut avant son entrée en vigueur voir l'accélération que j'évoquais tout à l'heure, accélérer l'action. Donc l'accord signé lors de la COP21 est un peu comme un leurre tout de même. On affiche un objectif mais on ne s'en donne pas les moyens. Alors on se donne un cadre de travail. Maintenant effectivement c'est de savoir ce qu'on met dans le cadre de travail. C'est de savoir si ce cadre de travail va être efficace pour que justement ces pays puissent relever l'ambition. Relever l'ambition c'est par exemple avec des financements. Et donc l'accord de Paris précise bien que nous ayons en 2020 un plancher de financement qui soit à 100 milliards. Mais à Paris des décisions ont aussi été prises sur la feuille de route vers ces 100 milliards. Ce qui est attendu donc cette année à la COP22 par exemple qui se tiendra au Maroc sur le continent africain. Et donc l'importance, la symbolique autour de cette COP22 c'est la précision de la feuille de route des 100 milliards. Comment ces prochaines années les pays développés peuvent préciser la feuille de route vers 100 milliards de dollars d'ici à 2020. Et quelle part aussi pour l'adaptation que j'évoquais, très important cette question d'adaptation qui pour l'instant représente un très faible pourcentage des financements climatiques. Quel crédit peut-on accorder à des engagements qui finalement ne sont que pseudo contraignants puisqu'il n'y a pas de sanctions pour les états qui ne les respecteraient pas ? Tout à fait, c'est une flexibilité en termes international, au niveau international qui a été trouvée pour avoir tout le monde autour de la table. Je pense par exemple aussi aux Etats-Unis qui n'étaient pas avec Kyoto. Et donc on a maintenant l'ensemble des pays qui seront sûrement autour de la table de l'accord de Paris. Maintenant quelles sanctions trouver ? La sanction elle vient déjà je pense dans la réalité des impacts du dérèglement climatique, du risque climatique. Qui finalement lorsqu'il n'est pas intégré, et les investisseurs le dirent, les assurances aussi. Lorsque ce risque climatique n'est pas intégré dans les choix, et bien nous avons un risque majeur aussi pour l'économie. Nous avons des sanctions qui proviennent des tribunaux au niveau domestique aussi, ça a été le cas aux Pays-Bas. Donc cet accord de Paris, il va permettre de déboucher peut-être à des sanctions qui ne seront pas internationales certes, mais qui seront au niveau national importantes. Vous avez le cas aussi Exxon aux Etats-Unis, devant les tribunaux pour avoir caché ce risque climatique dont en fait il était au courant de ce risque climatique. Et bien nous allons avoir je pense les prochaines années une montée en puissance de ces procès au niveau national, peut-être pas au niveau international. Et la sanction au niveau international, c'est la revue par les pairs. C'est le fait aussi, lorsque l'objectif de l'accord de Paris n'est pas intégré dans les politiques nationales, et bien d'aller dans le mur. D'aller dans le mur en termes d'impact que j'évoquais, mais aussi de choix commerciaux. Se dire que lorsqu'on investit dans le charbon, on va dans le mur. Regardez Peabody Energy en défaillance de paiement. Nous avons donc du coup des impacts du développement climatique qui ne touchent pas uniquement au cadre trouvé dans l'accord de Paris, mais qui peut aller plus loin. Nicolas Hulot, qui sera aux côtés du président de la République, François Hollande, aujourd'hui pour la signature de cet accord, disait hier chez nos confrères du Parisien, je le cite, « La communauté internationale fait une erreur majeure dans sa stratégie de lutte contre le dérèglement climatique. Elle a concentré tous ses moyens sur la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, ce qui est évidemment essentiel. Mais si dans le même temps, nous baissons la garde sur la destruction de nos écosystèmes, nous perdrons la guerre climatique. » Vous êtes d'accord avec cette analyse ? Nécessaire, mais pas suffisant. Essentiel de voir effectivement le climat au cœur de l'agenda international, de trouver une réponse. Lorsque vous voyez l'impact du dérèglement climatique sur les océans notamment, acidification sans précédent depuis des centaines de milliers d'années, avec des impacts sur la biodiversité. Vous avez le rôle joué par la biodiversité pour s'adapter au dérèglement climatique. Je pense aux mangroves, je pense aux écosystèmes en Afrique aussi qui permettront en risque de plus de s'adapter. Mais ce n'est pas suffisant. Et donc il s'agit de trouver des réponses face à la dégradation massive sans précédent de la biodiversité. Et le WWF chiffre dans son état de la planète cette dégradation, notamment une diminution très forte des populations d'espèces animales. Et bien cette dégradation, on peut y répondre au niveau international aussi. Et aujourd'hui, pour la signature de l'accord de Paris, c'est les objectifs de développement durable qui doivent être traités dans les discours. Le secrétaire général des Nations Unies attend aussi de cette journée qu'elle se consacre aux enjeux de développement durable et donc plus largement aux enjeux de biodiversité. Donc nous verrons aujourd'hui dans les déclarations des différents présidents, ministres, de voir comment ils intègrent aussi la composante biodiversité dans leur politique, dans l'aide au développement, dans l'agenda international. C'est la question des objectifs de développement durable qui, eux, balayent beaucoup plus effectivement de domaines et de sujets que le développement climatique finalement. Merci Pierre Canet. Merci. Bonne journée.